Nager avec le pool boy, bon ou mauvais ? Dans cette vidéo, on va voir les bénéfices de nager avec un pool boy, les inconvénients, les erreurs à ne pas faire. Donc c'est une vidéo très importante parce que le pool boy, il y a beaucoup de personnes qui s'en servent. Et du coup, tu peux autant trouver de très jolis bénéfices ou tu peux faire des erreurs qui vont t'handicaper dans ta nage et qui vont aussi t'embêter pour une belle progression dans la nage du crawl. On est parti pour le sujet avec trois grands thèmes. En un, on va voir comment le pool boy va équilibrer ta nage. En deux, on va voir le gain technique que tu peux avoir grâce au pool boy, comment te concentrer sur ta technique. Et en trois, on va voir le bénéfice que peut avoir le pool boy sur tes appuis en crawl. Let's go ! Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et de mettre ton pouce bleu pour réellement montrer ton soutien à cette chaîne. Le pool boy est un très bon outil. Et les premières recommandations que je vais te donner pour te servir du pool boy, c'est déjà, serre-toi du pool boy pour rééquilibrer ta nage. En gros, tu économises tes jambes quand tu mets le pool boy entre tes jambes. Donc, tu n'es pas obligé de frapper avec tes battements. Donc, c'est exactement le meilleur moment pour te placer en trois temps. Si tu te places en deux temps, à chaque inspiration, tu vas avoir un parasite dans ta nage. C'est-à-dire qu'un coup de bras sur deux, tu seras inefficace. Alors qu'en respirant en trois temps, tu vas mettre un équilibre dans ta nage. Aussi, la nage du crawl, ça se nage en rotation. Donc, quand tu as le pool boy, profites-en pour prendre conscience de la bonne ouverture de ton buste et de tes hanches à chaque coup de bras. Essayez de mettre un équilibre. Inspirez une fois du côté droit. Soufflez et inspirez la fois d'après du côté gauche. Place un équilibre dans ta nage. Serre-toi du pool boy pour avoir et sentir une bonne rotation dans ta nage du crawl et serre-toi du pool boy pour équilibrer tes inspirations. J'inspire une fois à droite, j'inspire une fois à gauche. Tu peux retrouver ma dernière vidéo sur le sujet juste là-haut. Deuxième partie de cette vidéo, le pool boy te permet d'être concentré sur ta technique. Si je mets le pool boy, je suis à l'économie de mes battements. Donc, l'exercice que je peux faire, c'est inspirer tous les cinq temps ou même tous les sept temps pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vais travailler mes capacités pulmonaires. Et ça, c'est excellent. Mais la deuxième raison, par exemple, si tu inspires tous les sept coups de bras, tu as sept coups de bras pour te placer dans ta nage et ne pas être handicapé par le parasite de l'inspiration. Donc, si tu inspires tous les sept coups de bras, pendant sept coups de bras, tu seras capable de marquer ton allonge, faire attention à tes appuis, dégager loin derrière, faire attention à la position de ta tête, bien ouvrir le buste, tout un tas de points techniques sur lesquels tu peux faire attention. Le crawl pull boy va te permettre de bien bosser ta technique si tu éloignes les cycles d'inspiration les uns des autres. Troisième partie de cette vidéo. Le pull boy te permet d'être concentré sur les appuis. En gros, quand tu mets le pull boy entre les cuisses ou entre les genoux, forcément, encore une fois, les battements ne t'y pensent pas et tu peux vraiment être à l'écoute de tes sensations sur la prise d'appui. Tu peux même essayer de nager plus lentement pour construire le geste. Dessine un bel angle comme ça avec la main sous l'épaule. Pense à dégager de plus en plus fort loin derrière. Pense à ton allonge, à engager l'épaule loin devant. Essaye de sentir que chaque coup de bras t'amène largement vers l'avant et te permet un bénéfice de vitesse. Ça, c'est super important. Donc, serre-toi également du pull boy pour améliorer tes appuis en crawl. Petite parenthèse, j'ai sorti cette semaine mon nouveau pack de formation, pack efficacité. Le lien est dans la description. Tu as un lien magique avec une belle promotion. Et forcément, avec le pack efficacité, on va parler du pull boy. On va travailler nos appuis, on va travailler nos battements. On va voir tout pour gagner en puissance, en force, en sensation dans la nage du crawl. Comme d'habitude et comme chacune de mes formations, tu retrouveras tous les tutoriels expliqués, commentés. Tu retrouveras tous les éducatifs illustrés et commentés et tes séances PDF. Le lien est juste en dessous. Si tu es curieux, tu peux aller regarder. Il y a tous les détails de la formation. C'était Malcom. Le pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501